du monde, reconnu comme un simple homme, qui s'est humilié lui-même en faisant corps d'obéissance jusqu'à la mort. Même la mort de la croix, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au déçu de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que tout l'homme reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. J'ai fait un seul dans le Seigneur. Alléluia. Donc il y a un seul nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre, dans la gloire de la terre, c'est le nom de Jésus. Et nous voyons que Dieu qui s'est manifesté en chair pour en même temps avoir cette distinction, le privilège d'avoir ce nom qui soumette les noms qui peuvent résister dans le siècle 6, le siècle présent, et qui existeront dans le siècle à venir. Parce qu'il y a des noms, chers preceurs, il y a des puissants dans ce monde. Chers preceurs, que si ces gens-là se mettent, si ces gens-là se mettent devant vous, vous avez des problèmes avec ce genre de personnes, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il y a des puissants, il y a des grands dans ce monde. Que si faire une bombe, tu ne peux pas, tu peux aller te battre partout, tu ne peux pas. Mais là, la Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout a un nom, chers preceurs. Les maladies qui peuvent nous oppresser ont des noms. Les démons que nous ne pouvons pas voir ont des noms, chers preceurs. Mais Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom. Et nous voyons qu'ici, en fait, pour hériter ce nom, il a fallu quelque chose. Il a fallu qui s'humilie, chers preceurs. Dieu ne peut pas élever les gens orgueilleux. Alléluia. Il a fallu qui s'humilie et qui prenne la condition d'homme. Qu'il accepte la mort, la vie ne pas de la mort de la croix. Chers preceurs. Aujourd'hui, les chrétiens, ils veulent marcher, ils veulent opérer dans l'esprit. Ils veulent l'ancien. Certaines sont des heureux êtres comme Paul. Ils s'apprimentent comme ça. Seigneur, fais-moi des bénis comme la faute au Paul. Fais-moi des bénis comme la faute au Paul. J'aimerais que mon nombre guérisse les malades. J'aimerais que mes mouchoirs, mes mouchoirs posés sur les mêmes de ceux qui sont possédés que les démons quittent les corps. Oui, Dieu peut le faire. Oui, Dieu peut le faire. Mais à condition que nous embrassions chers preceurs la croix, il faut embrasser la croix, chers preceurs. Parce que c'est de la croix que découle la puissance. Nous devons accepter la mort à nous-mêmes, chers preceurs soeurs. La Bible nous dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Les morts ne connaissent pas les tortues du désir. Les morts ne souffrent pas de la passion. Ils ne sont pas procédés par l'espoir de retrouver, je ne sais pas, des amants perdus, chers preceurs. Il faut vivre pour connaître de telles souffrances. Mais en Christ, on est mort au plaisir de la chair. En Christ, on est mort dans les passions, chers preceurs. Il faut qu'on embrasse la croix, chers preceurs. Ainsi, la vie de la résurrection sera manifeste en chacun de nous. Ce n'est pas un problème des titres, apôtres, apôtres, machin. Non, chers preceurs, nous voyons dans la Bible les disciples qui ont opéré, qui ont été amenés, comme il fallait l'esprit de Dieu, à imposer les mains à des gens qui deviennent plutôt des grands hommes de Dieu. Je prends l'exemple de la pôtre Paul. C'était un disciple Ananias dans la ville de Damas, alors que dans la même ville, il y avait des grands prophètes, mais Dieu est arrivé vers un disciple. Il n'avait pas de nom, il n'avait pas de ministère, un ministère attitué. Comme on le voit aujourd'hui, c'était Ananias ministré, non. Je pense que c'était quelqu'un qui était méconnu des hommes, mais connu de Dieu. Chers preceurs, nous avons besoin d'être connu de Dieu. Connu de Dieu, c'est le plus important. Chers preceurs, ce n'est pas être connu des hommes, mais connu de Dieu. Alléluia, il était connu Ananias, il était connu de Dieu dans cette ville. Et comme si nous sommes connus du Seigneur, le Seigneur va se servir de nous, dans la puissance de son esprit. Dieu va nous utiliser, chers preceurs, parce qu'il a des plans, il a des projets, chers preceurs, pour les nations, pour les pays, pour les continents, pour les familles. Et il cherche, chers preceurs, des gens qui sont prêts à le suivre. Alléluia. Il est le modèle, modèle de souffrance. Combien ont jeté l'éponge à cause de la souffrance? Combien ont jeté l'éponge à cause de la persécution? Ils n'ont pas voulu continuer à marcher avec le Seigneur. Combien ont jeté l'éponge? Ils ont croisé les bras parce que, ben, oui, mais j'ai commencé une oeuvre et je ne vois personne. Chers preceurs, si Dieu t'a demandé de commencer, de faire une oeuvre, tu dois persévérer. Le problème, ce n'est pas l'oeuvre. Ce que tu persévères, tu dois persévérer dans les choses que Dieu t'a dites. Alléluia. Notamment l'obéissance à sa parole. C'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Chers preceurs, dans l'exercice, dans le premier mot, primo, dans l'obéissance à la parole de Dieu, les yeux, dans l'exercice, dans le don que tu as reçu. Tu dois l'exercer. Si tu enterres sous pretexte que, ben, je ne vois pas des gens, mon talent, tu méprises, tu méprises le talent que tu as reçu. La main du Seigneur. Mais, frère, vous savez, nous voyons le sort de cet homme qui n'avait pas fruitifié son talent, l'a été jeté dans le lac, dans le lac de feu. Donc, oui, tu dois obéir, à même temps, tu peux s'il faut cet équilibre, là, ta vie. Tu ne peux pas être passif, indifférent, par rapport aux choses de Dieu, chef et soeur, ou en plein état citoyen. Je ne suis pas meilleur dans les comparaisons, les concluences. Les membres du corps ne se combattent pas. Les membres du corps ne sont pas en compétition. Nous voyons qu'ils sont solidaires et chaque membre est là pour accomplir tout simplement sa fonction. C'est pourquoi il a été fait. Alléluia. Les pieds se déplacent et les mêmes sont là pour portée, dont les pieds ne peuvent pas dire, moi, je ne suis pas amoureux, puisque je ne porte pas, non, on ne peut pas porter avec les pieds. C'est avec les mêmes, donc il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de rivalité, chef et soeur. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu, on doit travailler et si on a du mal à connaître notre position, notre place dans le Christ, chef et soeur, c'est le seul endroit où il n'y a pas de chômage. Ça n'existe pas. Tous, on est sauvé pour servir Dieu. Alléluia. On est sauvé pour servir. Donc, on doit rentrer dans une, on doit embrasser la croix. Embrassons la croix du Seigneur, chef et soeur. Ainsi, Dieu va se servir de nous. C'est l'Esprit Saint qui se sert de nous, mais pas dans la chair. Oui, Dieu veut nous donner, il veut nous donner des noms, il veut se servir de nous. Regardez un peu. La Bible nous dit, on ne cherche pas à devenir grand par soi-même. La Bible nous dit que je rendrai ton nom grand, parlant du père de la foi, Abraham. Je rendrai, quand il a reçu l'appel de Dieu en Mésopotamie, je le rendrai, c'est Dieu qui parle, je rendrai ton nom grand. Donc, on ne devient pas grand par soi-même. Il fallait tout simplement qu'Abraham reste dans la voie de Dieu. Il reste intègre, chef et soeur. Restons intègres, restons dans la voie de Dieu. Même si tu ne vois pas les choses que Dieu a promis se réaliser, chef et soeur, il est le maître des temps et des circonstances. Alors bien, tu peux connaître le mépris, on peut te mépriser et nous voyons, mais ça c'est rien, c'est pas nouveau, Zoro Babel avec jeter les bases, n'est-ce pas de la maison, et les vues tu, ils se rappellent après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Et le prophète Zachary va prophétiser en lui disant que ceux qui ont méprisé le jour des faibles commencements, chers frères et soeurs, s'ils réjouiront, ceux qui ont méprisé, ceux qui ont méprisé le jour des faibles commencements, s'ils réjouiront en voyant le niveau dans la main, dans la main de Zoro Babel. Alléluia. C'était quelqu'un qui a été appelé par le Seigneur avec une mission précise, tout comme nous, Dieu aussi nous a appelé, et chers frères et soeurs, je t'ai envie, c'est pas un problème, beaucoup les gens, ils veulent l'union, l'union des églises, des groupes, des maisons, pour qu'à travers cette union, l'unité est révélée. C'est quelque chose de l'unité. Il ne peut pas avoir d'union s'il n'y a pas préalablement l'unité de l'esprit. C'est l'unité de l'esprit qui pousse à l'union. Donc l'union, elle s'est faite toute seule, avec les frères et les soeurs, de partout, parce que l'église, elle est ici, l'église, elle est aussi ailleurs. Alléluia. Et ça, c'est le travail du Seigneur qui m'a dit tout cela, pour qu'on embrasse la croix. L'Esprit de Dieu nous conduit pour, quand on dit destinée, on prêche des destinées prophétiques, machin, tout. Non, l'Esprit de Dieu nous amène à la croix, à embrasser la croix, machin, mes soeurs. L'Esprit de Dieu veut nous rendre conforme à Christ, à son image. Nous sommes destinés à être semblables au Fils de Dieu. C'est ça, et ça, c'est la croix. La croix, la croix de Christ, ce n'est pas que le sang, il y a aussi le feu. Alléluia. C'est l'image de l'hôtel. Et en nous lisons l'ancienne Alliance, nous voyons qu'il y avait des hôtels qui étaient érigés, et les Pères de la foi, les Patriarches, c'était des grands bâtisseurs d'hôtels. ont placé des animaux, et cet animal était consumé par le feu. Roulé, chère Fréseuseur. Et le Seigneur veut que nous nous approchions de terre, parce qu'il y a un feu qui couche de terre. Aucun démon ne peut résister, aucun péché ne peut résister à la puissance de la croix. Et si le djad essaye de dévier Dieu, en déversant sur la terre les sauts d'impureté, chère Fréseuseur, toutes sortes de péchés, le lesbianisme, tous les péchés terribles, chère Fréseuseur. Et on ne connaît pas encore, chère Fréseuseur. Mais il y a la solution que Dieu a trouvée concernant le péché et sa pratique, parce que le péché est spirituel. On ne voit pas que c'est la croix. Il faut aller à la croix de Christ, chère Fréseuseur. Et le Seigneur nous délivre, chère Fréseuseur. Il veut nous délivrer de la vie de péché. On ne peut pas dire aux gens, « Venez à Jésus, vous aurez des maris, venez à Jésus, vous aurez des maisons. » Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. « Venez à Jésus, vous aurez beaucoup d'argent. » Si on accepte d'embrasser la croix de Christ, pour tous les besoins, chère Fréseuseur, lui, il va prendre soin. Alléluia ? C'est bien, il s'est fait même les ésocements. Dieu va ésocer. Mais il faut que tu acceptes. Je ne sais pas ce que tu retiens, ce que tu n'as pas envie de donner à Dieu. Abraham, c'est un exemple, c'est un modèle, un père dans la foi. La Bible, c'est qu'il n'avait de plus cher, c'est qu'il avait reçu de Dieu son Isaac, Isaac, son fils, qu'il a eu dans le tas, chère Fréseuseur de sa vie, c'était son héritier. Alléluia ? Il va donner son fils en sacrifice. Et quand tu vas commettre cet acte, quand tu vas offrir son fils, à l'auté de l'entendre, une voix qui voulait égorger l'enfant, une voix qui dit « gâle-toi de le faire. » Parce qu'en fait, ce n'est pas que le Seigneur vous réponde les assassins, et on se met à sacrifier nos enfants dans les hôtels. On n'est pas des satanistes, on n'est pas des francs-maçons, aux Écruciens, des sorciers, qui le font, c'est eux qui offrent les enfants aux démons. Alléluia ! Mais Dieu voulait, par cet âme, il voulait éprouver l'amour, l'amour qu'il a, que Abraham a pour Dieu. Alléluia ! Parce qu'on peut dire « aimer le Seigneur ». Mais sachez que l'amour, comme nous disons avant le Seigneur, sera mise à l'épreuve. Dieu éprouvera cet amour. Et il va donner, quand il va donner, quand il va manifester cet amour, qu'il a le don du Père. Alléluia ! C'est des sons uniques. Et l'Ami nous dit que Dieu a tant aimé le mort, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit ne périsse ce point, qui que tu sois, chef resoeur, que tu crois en le Christ, que tu ne périsses ce point, que tu ne meurs tant, mais que tu aies la vie et janelle. Elle est ton Christ, et pas dans une dénomination, une religion, une structure d'une organisation fréquente. Elle est ton Christ, c'est entre toi et Dieu, chef resoeur. Et quand il va donner, et à ce moment-là, Dieu va pouvoir, chef resoeur, c'est dans, c'est dans Géné 22, le récit. Quand il va donner, Dieu va pouvoir le milieu de sa Christ. Il y a les gens qui ne veulent pas, ils ont des choses qui les tiennent dans leur vie. Ils ne veulent pas donner ces choses. Ils pensent qu'on peut marcher, Dieu est en mélanger. Ils sont mélangés, ils sont avec le monde, ils sont avec, ils n'arrivent pas à se positionner pour le Seigneur. Je n'ai pas encore commencé le message. Ils n'arrivent pas à se positionner pour le Seigneur, je vous assure. On laisse le Seigneur, on bérille. Ils n'arrivent pas à se positionner pour le Seigneur. Avec les païens, ils rassurent les gens qui sont dans les péchés, les religieux. Ils les rassurent parce qu'ils ont peur d'être indexés. Ils ont peur d'être pointés du doigt, chers frères et soeurs. Mais Dieu voit toutes ces choses. C'est pourquoi il n'y a pas de maturité spirituelle. Les gens sont religieux au lieu d'être les hommes et les femmes de l'esprit. Dieu veut les hommes et les femmes de l'esprit. Et tu dois quitter de la vie de la religion pour devenir un enfant de Dieu. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom dans le livre de Jean 1, verset 12, il leur a donné le pouvoir de devenir catholique. Ah, c'est-à-dire, il n'est pas dit, il leur a donné le pouvoir de devenir catholique. On est pas là, le protestant, évangélique, machin, je ne sais pas, témoin de Jérusalem. Je ne sais pas, non, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont ni non la volonté de l'homme, ni la volonté de la chair, ni le sang, mais Dieu s'aide, je sais pas, pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie sur le bon de la gloire son sang. À vous, il y a un chien qui est dans le monde de la vie de l'esprit. Il y a un chien, 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 le sang d'esprit est une la terre convaincre de péché, de jugements, on ne force pas la foi aux gens, on ne force pas l'obéissance aux gens, chère Fréseur, l'Esprit de Dieu est tout puissant pour s'y mettre, chère Fréseur, à la volonté de Dieu. Nous devons embrasser la croix. Tu veux voir les déventions de Dieu l'adabli, embrasse la croix, embrasse la croix, chère Fréseur. Et ce matin, nous allons parler de la séparation. C'est le message de la séparation, chère Fréseur, embrasse, donne ta vie, donne-toi entièrement. L'Holocauste, il parlait d'aller offrir l'Holocauste à Dieu. Genève, dans le livre de la Genève, l'Holocauste, il y avait cinq types de sacrifices, chère Fréseur, dans l'Ancienne Alliance, cinq types de sacrifices, action de grâce, culpabilité, péché, holocauste, le sous-sacrifice revenait à Dieu, chère Fréseur. C'était un sacrifice dans lequel la victime devait être entièrement consumée au point de devenir la sainte. C'est l'image de Christ, chère Fréseur. La colère de Dieu a été assouvie en Christ parce qu'il s'est donné et le Père a été aposé à cause du péché, chère Fréseur. Vous savez, le monde est en rébellion constante contre Dieu et vous et moi, directement ou indirectement, nous sommes impliqués dans cette rébellion quoi qu'ayant la révélation de Christ. Quand on n'oublie pas, péché c'est manquer le but. Quand on ne peut pas écouter le Saint-Esprit, on ne peut pas aller dans la direction de l'Esprit. Frère, on met Dieu en colère, vous savez quoi ? Parce qu'en fait, on freine le plan. Il y a un plan, il y a un dessin de Dieu, chère Fréseur. Il y a des choses que Dieu veut accomplir, mais il ne passe pas des hommes, chère Fréseur. Dieu veut bénir les hommes. Il veut bénir les pays, il veut bénir les contenants, mais ça passe par des hommes. Alléluia. Et si, on ne veut pas être maléable parce que la cendre, c'est une matière qui est maléable. Alléluia. Et Dieu veut que nous soyons maléables. On ne peut pas aider Dieu, on ne fait pas des choses à la place de Dieu. Nous devons être des vases, en fait. Le Seigneur veut que nous contenions sa présence. Il veut nous remplir de sa présence. Il veut nous remplir de son esprit. Et c'est l'onction qui fait toute la différence, chère Fréseur. C'est avec l'onction de Dieu le livre, de Dieu devient facile. Alléluia, tu vois bien le cristallisme joyeux, chère Fréseur. Alléluia. La Bible parle d'un chant, des chants de vigne. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une vigne ? Ce sont des raisins, avec des raisins, on fait du vin. Le vin qui réjouit le cœur. C'est ça, c'est la présence de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est le son, la réconciliation qui pousse à la paix. Alléluia. Mais c'est ce que Dieu veut. C'est une vie de repos. On ne peut pas dire je me cherche, je me cherche. Comment tu me cherches ? Le Seigneur dit c'est une vie reposée. Le Seigneur veut nous décharger de nos fardons dans un pierre saint. Il dira déchargez-vous celui de tous vos soucis et lui en soin de vous, chère Fréseur. Je reviens un peu sur ce sacrifice. Ça doit être entièrement consumé, brûlé, chère Fréseur. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau tu es consumé. Est-ce que toutes les parties de ton corps sont-ils consumées par le feu de Dieu ? Nous avons besoin d'être consumés, chère Fréseur. Consumés de l'intérieur en sorte que nous ne réagissons plus aux péchés. Il y a la tentation, il y a les péchés qui se présentent. Non, on n'est pas importés, on n'est pas valotés, il y a la solidité, il y a la profondeur, chère Fréseur. C'est ce que Dieu veut faire. Combien ils sont légers, superficiels. C'est quoi ? Ça ne marche pas. Et puis, on en veut à Dieu. Oh, depuis que je te demandais ceci, tu ne donnes pas. Mais qu'est-ce que toi, tu donnes à Dieu ? Dieu ne veut pas une vie, le Seigneur ne veut pas qu'on lui donne, je ne sais pas, des bouts de vie à lui, des lèvres. Il y a des gens qui ont donné à Dieu leurs lèvres, tellement ça chante bien. Et Jésus va prophétiser. C'est d'abord Isaïe qui va prophétiser et Jésus va réitérer les paroles du prophète Isaïe. Ce peuple est mon âme du coup des lèvres, le cœur est éloigné de moi. Alléluia. Vous voyez ? C'est la religion, chère Fréseur. On adore, on adore, Dieu veut le cœur. Alléluia. Une adoration en esprit et en vérité, chère Fréseur. Vous savez, et nous nous allons suivre et rester dans la vision de Dieu. Ouvrier de la 11e, c'est plus qu'une association, c'est une vision en fait, une vision avec un message. Ce n'est pas un ministère de bric à bras où bon voilà, il faut tout le monde, tous les doctrines, tout le monde croise. Non, il y a un message que nous avons reçu. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce message d'être libre à la personne, on n'impose personne, on n'impose personne à donner à épouser ce message mais on n'est pas prêt à changer, à vendre ce message ou je ne sais pas, ou les liés de banque, on n'est pas prêt à vendre ce message, chère Fréseur. Pour quoi que ce soit, chère Fréseur, nous voulons rester, même si qu'à ce qu'on reste, on se retrouve seul. nous voulons garder ce message, garder le dépôt de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien qui peut remplacer l'onction de Dieu, la présence de Dieu dans une vie, chère Fréseur. Et le temps des foules, vous savez, ne vous découragez pas, chère Fréseur. J'ai travaillé à côté des hommes de Dieu, j'ai vu le début, ce n'est pas évident. Quand Dieu t'appelle, il te forge. Il y a un temps des foules et c'est Dieu qui attire les foules. Alléluia. Il y a un temps où il faut persévérer dans les choses de Dieu, chère Fréseur. Il faut persévérer dans ses voies. J'étais en train de méditer où je lui disais mais je ne sais pas, peut-être qu'en 2018, le Seigneur a programmé peut-être d'utiliser aux Etats-Unis et je vais rester là par une obéissance, je rentre dans une vie, je mets à contester. Si je mets à contester contre le Seigneur, maintenant là, où il me donne direction, je ne veux pas, où j'ai envie de vivre ma vie, ma chère, je ne rentrerai, je n'irai jamais aux Etats-Unis, je ne sais pas ça. Ça sera une pause bloquée. On ne sait pas ce que Dieu veut faire, avec nous, demain, après-demain. Mais si tu ne te ranges pas, chère Frère Sœur, il faut suivre Jésus et il a donné le Saint-Esprit pour nous conduire, pour te conduire dans la vérité, pour te convaincre de tes propres péchés, premièrement, pour dévoiler ton cœur, ton nom intérieur, chère Frère Sœur. Il a donné le Saint-Esprit, c'est la mission de l'Esprit Saint en nous. C'est nous-mêmes qu'on peut recevoir la grâce de Dieu en vain, mais ce n'est pas le désir de Dieu. Alléluia, il veut se servir de nous, mais embrassons qui que tu sois. Ce n'est pas un problème d'avoir, c'est bien si tu as des diplômes et tout, mais ça, que tu aies des diplômes, que tu n'aies pas des diplômes, Dieu, c'est certes de toi, c'est son esprit qui travaille. Alléluia. Donc, personne ne peut ton péché de rentrer dans les promesses, chère Frère Sœur, du Seigneur. Si c'est des tombes, personne ne peut vous bloquer. Alléluia. Nous pouvons nous bloquer nous-mêmes en rentrant dans les jouges, en nous mettant dans les jouges. Chère Frère Sœur avait raison, on m'a dit, associons-nous avec elle, fuyons. J'ai eu des gens qui étaient autour, ils me disaient, il faut allonger le monsieur là-bas, on va chercher une couverture. On n'a pas besoin de couverture pastorale pour qu'on soit reconnus, chère Frère Sœur. Par qui ? Nous n'avons pas besoin d'une couverture pastorale, chère Frère Sœur. Le Seigneur lui-même est suffisant pour nous couvrir, pour nous protéger, pour nous garder. Nous n'avons pas besoin. C'est-à-dire, j'ai eu des gens qui font une autorité au-dessus de nous, mais nous avons l'autorité de la parole de Dieu. Chère Frère Sœur, si vous vous mettez sur quelqu'un, même s'il prêche et qu'il ne marche pas avec l'Esprit de Dieu, mais ça sera, c'est les tirayements ou qui a une vision du monde. Par exemple, il peut avoir une vision des affaires. Il vous voit, il dit, mais je peux faire des affaires avec ces gens. Tu vois, comme on s'est là avec une boutique à l'intérieur de la salle et après les médications, voilà, j'ai des montres qui sortent du Brésil ou des mèches brésiliennes. J'ai des montres, tout ça. Pour présenter, c'est un bon, par contre-cœur, il faut plaire à l'homme de Dieu, ils vont acheter ou à la salle du pasteur. Tu vois ? C'est comme ça qu'on utilise à la plaine qu'on utilise comme ça. Le fond du business c'est comme les enfants de Dieu. Il faut travailler ta relation, ton intimité à l'œil Seigneur. Alléluia. Parce que nous serons seuls à répondre devant Christ. Il ne te dira pas, quand je dois te présenter devant lui, il ne te dira pas combien tu as laissé, tu as gagné de l'argent, combien de l'argent tu as eu dans ton bon de malgré, combien de voitures tu as eu. Donc, qu'as-tu fait de ma parole ? Qu'as-tu fait de ma parole ? Alléluia. C'est la question qui sera posée. Combien de personnes que tu as donné mon amour ? Alléluia. C'est ce genre de question que le Seigneur te posera. Alléluia. Nous devons être fidèles, rendre et fidèles. Jésus a été fidèle, Jeff Foster, jusqu'à l'accepter la souffrance et nous voyons l'élévation a suivi. Ça n'est suivi de l'élévation. Nous, on veut que Dieu nous élève, mais on ne veut pas souffrir. La vie chrétienne est le fait de la souffrance. Il y a des outrages. Est-ce que ça peut être verbal, physique, c'est biblique tout ça ? Et nous devons regarder au maître. Regardons à Jésus. Alléluia. Regardons à Jésus. Le Seigneur est tout-puissant. Alléluia. Il agit, il opère, il se manifeste, il n'a pas changé. Alléluia. Il a pris des promesses les meilleures pour nos vies. Jésus a hérité le nom qui est au déçu de tout le monde. Afin d'un moment, tout j'ai réfléchi, tout l'âme. L'onction de Dieu ça brise. L'onction de Dieu ça soumet. C'est la domination, c'est l'autorité, c'est la force de Dieu. Et l'onction est appelée à grandir dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et plus tu embrasseras la croix, tu accepteras la mort à toi-même. Tu vas mourir à tes passions, à tes désirs, à tes réalisations personnelles, et plus Dieu va prendre de l'ampleur en toi. Jean-Baptiste avait dit il faut que je diminue chez François pour qu'il croisse, pour que le Seigneur grandisse en toi. Ce n'est pas en lisant la Bible matin-midi soit c'est bien. Chaque soeur pour avoir une connaissance intellectuelle. Non, non, non. Tu dois diminuer la vie de ta chair. Tu dois diminuer chaque fois que tu ne peux pas te conformer. Si tu te conformes au monde, tu bloques l'action de Dieu. Tu paralyses le Saint-Esprit dans ta vie. Chaque-même si tu es né de nouveau. Parce qu'on fait des véritables enfants de Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'ils ont reçu l'Esprit. La Bible dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont fils et filles de Dieu. Ça dit qu'outre le fait d'avoir reçu l'Esprit, tu dois accepter la conduite que le Seigneur te conduit et il te conduira forcément là où tu ne voudras pas. Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre quand tu es jeune. Tu vas là où tu veux. C'était ça. Mais quand tu seras vieux, ça dit quand tu comprendras. Parce qu'en fait il y a des dimensions dans la Bible. Je vous égrige petit enfant, je vous égrige jeune Jean, c'est l'Épître Jean. Je vous égrige père. Il est temps que les pères c'est des vieux et c'est des gens qui ont une maturité spirituelle. Toi on veut. Et ils peuvent, ils ont des expériences et ces expériences-là ils peuvent les donner aux autres, aux nouveaux convertis. Donc on ne peut pas s'écrire de la communion fraternelle. Parce que si on est dans la communion fraternelle, on va bénéficier des expériences des aînés. On va écouter le témoignage, le parcours, les erreurs même qu'ils ont commises. Ils vont partager ces erreurs pour les éviter. Chers frères et sœurs. Donc c'est important la communion fraternelle. Il dit « Quand tu seras vieux, un autre te scènera et te conduira où tu ne voudras pas. » Donc c'est ça en fait, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'image de l'esprit de Dieu. Et nous avons deux pierres différentes. Le pierre de la passion qui a régné à trois reprises. Le Christ, pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu, il n'avait pas expérimenté le phénomène de l'esprit, chèvre sur l'effusion du ciel d'esprit et nous voyons le pierre de la pentecôte. Revêtu de la puissance de Dieu, cet homme va se lever et il n'aura plus honte du Seigneur. Il n'a plus honte du Seigneur et il va prêcher l'Évangile et trois mille personnes vont se donner. Ils vont se donner à Christ, à la lumière. Ils vont se détourner de la religion, ils vont se détourner du monde, les chers frères et sœurs pour marcher avec Christ. L'apôtre Paul aussi qui était un persécuteur, nous voyons qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans sa vie. Il va recevoir l'esprit de Dieu et il dira « Je n'ai pas honte de l'Évangile. » Oh my God, c'est la puissance de Dieu pour le salut de qui on croit. C'est la puissance de Dieu pour le salut de qui on croit. On ne peut pas voir l'Évangile, c'est le remède de tous les mondes. Le monde connaît des mondes terribles, chers frères et sœurs. L'Évangile, c'est le remède de tous les mondes. Nous ne devons pas avoir honte de ce message. Hallelujah. On ne devons pas avoir honte du péché. Hallelujah. Honte de la religion. Il ne faut pas avoir honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. Le témoignage est suffisant pour changer l'histoire d'une personne, pour changer la vie de quelqu'un, chers frères et sœurs. Celui qui est en face de toi, chers frères et sœurs. Ton témoignage, ce n'est pas de réciter tous les écrits. J'ai dit ce que Christ a fait dans ta vie parce que les choses que nous annonçons, c'est les choses que nous avons expérimentées. Hallelujah. Et on peut parler, on a expérimenté quelque chose, un toucher de Dieu, on peut parler avec conviction. On sait de quoi on parle. Si Christ s'est révélé dans notre vie, on sait qu'il s'est révélé en nous. Et on peut parler en connaissance de cause. Hallelujah. Nous avons besoin vraiment de rencontrer le Seigneur. Il faut embrasser la croix. Hallelujah. Si la solution, ce n'est pas des techniques, on a développé des techniques, chef professeur dans la chrétienté, c'est des sciences chrétiennes. Embrasse la croix. Hallelujah. Accepte le changement que la croix entend. Hallelujah. Tu vas prendre toute ta vie. Accepte. C'est dur, mais ça sera bénéfique pour ta vie. Hallelujah. Tu seras influent par le Seigneur d'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va influencer ta vie. Pour influencer ton courage, il faut que l'Esprit de Dieu influence ta vie, chef professeur. Et tu seras en capacité de prendre position pour le Seigneur. À lui soit toute la gloire. Merci Seigneur. Oh Seigneur, tu es grand, tu es puissant. C'est l'Esprit. Merci. Merci.